Voici le tirage fin octobre pour les balances. Je vais vous dire les messages importants pour cette fin de mois d'octobre. Et on commence tout de suite avec le tarot Illuminati. Allez, on va. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, cartomancienne et formatrice. Ici vous avez sur ma chaîne YouTube des vidéos de tarot, des vidéos spirituelles, des vidéos de tarotoscope. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et à télécharger le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024 de mes prédictions. N'hésitez pas, c'est en dessous, c'est offert. Vous avez un lien pour le recevoir dans votre boîte mail. Allez, on y va. Les balances, cette fin de mois d'octobre. Quels sont les messages importants ici ? Qu'est-ce que vous me dites ? Ok, waouh, le 10 de coupe, c'est le bonheur pour cette fin de mois d'octobre. Ça parle vraiment de stabilité, de bonheur, de joie, d'être en famille. Peut-être que vous allez passer beaucoup de temps en famille, avec vos amis, avec vos proches. Qu'est-ce qu'on a là ? Une très belle carte majeure et c'est le chariot. Donc, une carte extrêmement dynamique. Allez, on y va. Ah, une autre, la majeure, la tour. Donc là, il y a quelque chose d'explosif, il y a quelque chose qui vous attend pendant cette fin de mois d'octobre. Peut-être une révélation très importante ou une transition, une métamorphose de votre situation peut-être financière, voire même professionnelle et sentimentale. Et là, on a le prince de Pentacle qui peut parler de vos finances, effectivement, et qui parle aussi du fait que vous allez être très concentré pendant cette fin de mois d'octobre. Donc, ça signifie que vous allez vraiment atteindre votre objectif parce que vous allez être déterminé, concentré. On voit bien que cet objectif ici peut être atteint, parce qu'on voit le chariot qui parle vraiment ici, d'abondance, de détermination, d'évolution. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ma vie sentimentale, professionnelle, financière va évoluer ? C'est oui. En plus, la tour en plein milieu parle bien, en fait, d'un changement très important au niveau financier, mais même au niveau matériel. Ça peut même parler d'un événement inattendu qui va vous tomber sur la tête et qui va vous libérer de quelque chose de négatif, qui vous a longtemps empêché d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est vrai que ça va remuer, ça c'est clair, ça va remuer au niveau émotionnel les balances. Et ça peut parler même de retrouvailles, ça peut parler aussi de liens qui se renforcent. Ici, on le voit bien avec le 10 de Pentacle, il parle vraiment de la joie, de la famille, du bonheur, de liens qui se renforcent, peut-être d'un nouveau bonheur si vous êtes célibataire. Mais là, il y a vraiment une évolution dans le bon sens. Ça peut même parler d'un déménagement pour certains d'entre vous, ou même d'une rupture professionnelle que vous souhaitez, pour pouvoir aller de l'avant, changer de travail et apporter plus de sécurité, plus de stabilité et puis plus de joie, parce que je sens que vous avez fait le tour de la question dans votre travail et que vous avez besoin d'un renouveau à ce niveau-là. En tout cas, là, il y a des opportunités qui arrivent. Si vous vous posez la question, les balances, est-ce que ma vie professionnelle, sentimentale, familiale, financière va évoluer, la réponse est plutôt positive. C'est un grand oui pour ce qui vous attend pour ces dernières semaines de ce mois d'octobre. Allez, là, on va passer maintenant au tarot classique. Allez, on va, hop là, le tarot classique. Quels sont les messages ici par le tarot classique ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les balances, là, pour ces 15 derniers jours, en tout cas pour cette fin de mois d'octobre ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une la majeure, hiérophante, qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est une la majeure en plus et on a une autre la majeure, c'est la roue de fortune. Donc là, les messages sont très importants pour cette fin de mois. On dirait qu'il y a quelque chose de très important qui va se passer et qui va vous permettre vraiment d'avancer beaucoup plus vite. On a le 8 de coupe, une carte que j'aime beaucoup, et on a ici une autre carte majeure, la carte tempérante. Là, vous avez 3 cartes majeures sur 4, ce qui signifie bien qu'il y a un changement très important pour cette fin de mois. Alors, avec la carte tempérance, ça me parle ici de compromis, de faire des concessions, de guérison également, du fait de se recentrer davantage, du fait aussi de se rapprocher de la nature, d'être patient, et puis surtout de guérison émotionnelle suite à un événement qui a été douloureux pour certaines balances. En tout cas, moi je vois bien que votre patience va payer. Donc il y a plutôt une issue très favorable. On le voit bien avec la roue de fortune, la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, une période très, on va dire très festive, mais en même temps très enrichissante avec pas mal d'opportunités qui vont se présenter à vous. C'est vraiment ici la roue qui tourne pour vous. Que ce soit au niveau émotionnel, sentimental, professionnel et financier. Ça va changer du tout au tout. On le voit avec le hiérophante, on voit bien une officialisation d'un projet par une signature, mais aussi par des contrats. Mais ça peut aussi parler de l'importance de l'entourage. Votre entourage va vous motiver, va vous pousser à aller de l'avant, à avancer encore plus vite. Ça parle vraiment ici du fait d'être bien entouré, c'est-à-dire de personnes qui ont la même vibration que vous, qui ont la même vision des choses que vous. Ça c'est très important pour rester motivé dans tout ce que vous faites dans votre vie. Et puis on me parle de nouvelles opportunités avec la roue de fortune et le 8 de coupe. Ça parle bien de quitter un passé qui a été plus ou moins difficile. Vous avez certes accompli des choses, bien sûr, mais là on voit bien que vous avez besoin de nouveaux défis. Vous avez besoin d'autres choses et vous laissez tout derrière vous. Donc on voit bien la fin d'un cycle, ça confirme bien la roue de fortune en vue d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Donc s'il y a une finalité quelque part ici et là aussi, vous finissez quelque chose et vous entamez quelque chose de nouveau qui va vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, de stabilité, émotionnel en tout cas. Ça va vous permettre vraiment de retrouver en fait le bonheur tout simplement. Et puis une certaine stabilité, une certaine sécurité dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Donc là, il y aura énormément d'opportunités à la fin de ce mois d'octobre. Donc il va falloir vraiment ouvrir les yeux, élargir votre champ d'horizon et puis ne pas vous laisser abattre si vous passez par des moments plus ou moins difficiles au niveau émotionnel. Moi, c'est ce que je vois. Donc il va falloir rester concentré comme vous le faites si bien. La carte tempérance vous encourage justement à faire des compromis, à communiquer également avec les personnes de votre entourage, à vous exprimer et à pourquoi pas demander des conseils. Parce que ça peut parler avec l'hérophante d'un guide ou d'un mentor qui pourrait vous aider dans cette démarche que vous allez suivre. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Mais là, c'est vraiment la quête ici du bonheur, de la stabilité pour la plupart des balances. Donc ça va vraiment énormément bouger pendant cette période, cette fin de mois. Ça bouge beaucoup. On voit qu'au niveau émotionnel, vous allez passer... Alors j'allais dire, vous allez laisser derrière vous d'anciennes épreuves. D'anciennes épreuves. Tout ce qui est toxique, tout ce qui a été toxique, vous allez le laisser derrière vous. En tout cas, vous allez réussir en fait à faire le deuil de votre passé et à avancer vers de nouveaux projets qui vont vraiment vous apporter beaucoup plus de satisfaction pendant cette période. Voilà pour votre tirage fin de mois. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner. Je vous retrouve très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! !